Le réalisme, c'est la pratique d'accepter une situation comme elle est. Ce que vous dites, ce que vous voyez, c'est ce que vous obtenez. Mais ce que vous voyez, ce n'est pas ce que j'ai obtenu. À la suite d'un malaise, un nonagénaire solitaire voit la bienheureuse monotonie qui régule son quotidien voler en éclats. Il se sentant vulnérable pour la toute première fois de sa très longue existence, cet athée tendance misanthrope se met à ruminer sur le sens de la vie. Dans Lucky, tant le scénario que la réalisation sont exclusivement construits autour de Harry Dean Stanton, acteur culte, qui est décédé cet automne à l'âge de 91 ans. Ironiquement, Stanton se plaisait à dire qu'il ne jouait pas. Et il est vrai qu'en étudiant son style effacé, on peut facilement confondre celui-ci avec du non-jeu. Dans ce champ du signe, d'autant plus émouvant qu'il fut conçu comme un hommage à sa vedette, l'art consommé de Stanton atteint un sommet de pureté. Vous savez, la plupart des gens ne arrivent pas à ce moment-là. Ils ne arrivent jamais à ce moment-là. On a l'occasion d'écouter ce que vous passez et de l'examiner. Sans dévoiler le dénouement, on dira simplement qu'à la fin, le personnage de Lucky paraît trouver la réponse à ces questions. La beauté de la chose, lorsque cela survient, c'est qu'on est incapable de dire si c'est le personnage ou la personne qui sourit à l'écran. Oui, on va voir le film. Merci d'avoir regardé cette vidéo !